Prescott Bush fut un ardent défenseur du Plain's Parenthood. En 1967, une année après la création du prix Sanger, John Day.Rockefeller III a remporté le prix Sanger du leadership mondial. Rockefeller III a été président de la commission On Population Growth and the American Future, qui a été créée pour fournir des recommandations au gouvernement des États-Unis concernant la croissance démographique et ses conséquences sociales. La commission a été créée par le Congrès en 1970 et a soumis ses recommandations finales en 1972. La commission a déclaré que la croissance démographique est un facteur majeur affectant la demande intérieure de ressources et la détérioration de l'environnement. Une croissance démographique plus lente réduirait les pressions sur l'environnement et l'épuisement des ressources ainsi que gagnerait du temps pour trouver des solutions aux problèmes de la nation. La commission a été confrontée à d'autres problèmes explosifs. Elle a recommandé de dépénaliser l'avortement, de supprimer les obstacles juridiques, à l'obstention des contraceptifs, de dispenser une éducation sexuelle dans les écoles, de geler l'immigration légale à un maximum de 400 000 par an, d'arrêter l'immigration illégale, d'approuver l'amendement sur l'égalité des droits et de garantir l'absence de discrimination fondée sur le sexe. Euthanasie, à l'origine euthanasie du grec ancien, euthanasia et e, bonne, thanatos, mort, désignent le fait d'avoir une mort douce que cette mort soit naturelle ou provoquée. Dans une exception plus contemporaine et plus restreinte, l'euthanasie est décrite comme une pratique, action ou omission visant à provoquer particulièrement par un médecin ou sous son contrôle le décès d'un individu atteint d'une maladie incurable qui lui inflige des souffrances morales ou physiques intolérables. L'euthanasie est caractérisée par l'intentionnalité provoquée, le décès d'un individu avec des circonstances précises, maladie sans espoir de guérison et souffrance intolérable. Elle ne se définit pas par son moyen puisqu'il peut y avoir euthanasie, par une action directe telle qu'une injection létale ou simplement par omission de certains gestes relevant des soins fondamentaux comme l'alimentation artificielle. Dans tous les pays développés, les avancées de la médecine permettent de maintenir artificiellement en vie, parfois pendant de longues années, des personnes plongées dans un coma profond et irréversible. Par ailleurs, l'évolution des mentalités et la priorité données au respect de la volonté individuelle conduisent certains à revendiquer le droit de pouvoir décider eux-mêmes du moment de leur mort. Les initiatives en faveur de l'euthanasie se sont donc multipliées. Dans les faits, l'euthanasie peut recouvrir plusieurs formes. L'euthanasie active, c'est-à-dire l'administration délibérée de substances létales dans l'intention de provoquer la mort, à la demande du malade qui désire mourir ou sans son consentement sur décision d'un proche ou du corps médical. L'aide au suicide, où le patient accomplit lui-même l'acte mortel, guidé par un tiers qui lui a auparavant fourni les renseignements et où les moyens nécessaires pour se donner la mort. L'euthanasie indirecte, c'est-à-dire l'administration dentalgique, dont la conséquence seconde et non recherchée est la mort. L'euthanasie passive, c'est-à-dire le refus ou l'arrêt d'un traitement nécessaire au maintien de la vie. Il apparaît que le Danemark, plusieurs cantons suisses, la moitié des États ou territoires australiens et tous les États américains ont adopté des lois reconnaissant à chacun le droit d'exprimer par avance son refus de tout acharnement thérapeutique. La loi danoise sur l'exercice de la profession médicale permet au médecin de ne pas maintenir en vie un malade incapable d'exprimer sa volonté et condamne à brèves échéances. Même si ce dernier n'a pas antérieurement exprimé son refus de tout traitement médical dans certaines circonstances, l'État américain de l'Oregon a récemment légalisé le suicide médicalement assisté. Depuis que la loi sur le droit des malades en phase terminale du territoire du Nord en Australie a été abrogé, les Pays-Bas sont le seul pays à disposer d'une procédure de contrôle de toutes les interruptions de vie pratiquées par des médecins. L'Assemblée nationale examine jeudi 8 avril 2021 la proposition de loi du député Olivier Falorni pour une fin de vie libre et choisie. Avec les quelques 3000 amendements qui ont été déposés, dont 2300 de la part de cinq députés du groupe et républicains, la proposition de loi n'aura probablement pas le temps d'être votée. L'assistance au suicide, c'est la personne qui s'injecte ou absorbe le produit létal en exerçant son autonomie. Au terme d'une réflexion, dans le cas de l'euthanasie, l'administration du produit létal dépend d'un tiers. Régis Aubry nous dit ceci, je pense que la question de l'éventuelle dépénalisation de l'euthanasie est l'arbre qui cache la forêt. Il est nécessaire que la France se dote d'une politique de soins palliatifs plus ambitieuse et qu'elle ait une politique plus largement d'accompagnement des personnes les plus vulnérables. Maladie chronique grand âge. Afin que ces personnes n'aient pas le sentiment d'être un problème. C'est malheureusement souvent le cas actuellement. Il faut également que la médecine fasse sa mue. Il faut éviter de produire des situations de survie insensée qui peuvent générer un véritable désir de mort chez certaines personnes. Autrement dit, il faut que les futurs professionnels de santé se forment pour apprendre à ne pas faire, au seul motif que l'on sait faire, si faire contribue à faire souffrir. La médecine de demain doit être une médecine empreinte de modestie et d'humilité, respectant la question des limites du savoir, des limites de la vie, respectant les personnes dans leurs limites et leurs droits. Longtemps appliquée à des pratiques destinées aux seuls humains, le mot est désormais employé pour les autres espèces et l'on parle alors d'euthanasie animale, effectuée dans l'intérêt supposé d'un animal ou d'un groupe d'animaux, par opposition à l'abattage effectué dans l'intérêt des êtres humains. Les Pays-Bas sont le premier pays au monde à légaliser la pratique. Le 12 avril 2001, la loi dégage toutes les poursuites, les médecins qui auraient participé à un suicide assisté sous des conditions extrêmement précises. Le ministère de la Santé déclare que cette pratique autorise une personne à terminer sa vie dans la dignité après avoir reçu tous les soins palliatifs disponibles. En Belgique, l'euthanasie est dépénalisée depuis la loi du 28 mai 2002. En 2008, cette dépénalisation a été étendue aux personnes avec troubles psychiatriques. En 2014, la Belgique supprime la limite d'âge, devenant le premier pays au monde à autoriser l'euthanasie pour les mineurs. En Suisse, si l'euthanasie reste interdite, le suicide assisté est en revanche autorisé, sauf pour des mobiles égoïstes, par le biais d'associations telles que Exit ou Dignitas. Au Portugal, la pratique est autorisée depuis le 29 janvier 2021. Le Portugal devient donc le quatrième pays d'Europe à autoriser l'euthanasie et l'assistance au suicide. Au Luxembourg, depuis la législation du 16 mars 2009, l'euthanasie et l'assistance au suicide sont légaux. Aux États-Unis, cinq États acceptent le suicide assisté, Oregon, Washington, Montana, Vermont et Californie. Au Canada, l'euthanasie volontaire est depuis le 17 juin 2016 décriminalisé à la suite d'une décision du 6 février 2015 de la Cour suprême. Les personnes en phase terminale d'une maladie peuvent désormais demander l'aide médicale à mourir. La province du Québec avait toutefois devancé le pas en adoptant un projet de loi semblable en juin 2014. En Colombie, l'euthanasie est légale depuis 1997 à la suite de la décision de justice. C'est tiré 239 par oblique 9730 de la Cour constitutionnelle, mais l'euthanasie n'était pas formellement réglementée jusqu'à 2015. La législation actuelle demande de remplir quatre conditions pour approuver la procédure. Le patient doit avoir une maladie mortelle. Le patient doit considérer que la vie a cessé d'être digne, produit de la maladie. Le patient doit exprimer le consentement dans une manière claire, éclairée, complète et précise. La procédure doit être réalisée par un médecin professionnel. En Espagne, le 17 décembre 2020, le pays est devenu le sixième au monde à autoriser l'euthanasie active et le suicide assisté. Le Parlement a approuvé à 198 voix pour et 138 contre la proposition de loi régulation de l'euthanasie qui devrait entrer en vigueur au printemps 2021. L'individu, victime de souffrance grave, chronique et invalidante d'une maladie grave et incurable pour en bénéficier avec la certification d'un médecin. La loi implique un temps de réflexion de 10 jours et l'avis d'une commission d'évaluation indépendante formée de médecins et de juristes, ce qui devrait fixer un délai minimum d'un mois pour rendre effective toute demande d'euthanasie. Celle-ci pourrait être pratiquée dans un hôpital public ou privé ou à domicile. En France, si la loi réprime formellement l'euthanasie et le suicide assisté entre 1998 et 2016, les textes réglementaires et législatifs ont cependant élargi les possibilités de cessation, de l'acharnement thérapeutique et ont étendu les droits du malade à une fin de vie digne. Et dans la pratique judiciaire, la plupart des affaires ressortissant à ces questions donnent le plus souvent lieu depuis le début de la décennie 2000 à des non-lieux ou à des peines symboliques. Depuis 2013, le Défenseur des droits et la Fondation de France finance une étude sur les demandes d'euthanasie et de suicide assisté. Archive D-E-E-S-A. Elle se veut prospective, multicentrique, épidémiologique et qualitative de leur fréquence, leurs caractéristiques et de leur motivation. Interruption volontaire de grossesse Un autre exemple qui fait beaucoup débat est l'interruption volontaire de grossesse, ou IVG. Désigne dans le cas de la France depuis 1975 un avortement déclenché pour des raisons non médicales à la suite d'une décision personnelle ou familiale dans un cadre légal lorsque l'intervention est pratiquée en dehors des conditions fixées par la loi ou par le d'avortement clandestin. Lorsque l'intervention est motivée par des raisons médicales, que la poursuite de la grossesse soit dangereuse pour la santé de la mère ou parce que le fœtus ou l'embryon est atteint de malformation ou d'une maladie grave est incurable au moment du diagnostic, il est question d'interruption thérapeutique de grossesse, ITG, ou interruption médicale de grossesse, IMG. Souvent, cet acte médical fait l'objet d'une législation spécifique qualifiée de droit de l'avortement. En France, l'avortement par aspiration ou IVG chirurgicale est autorisé jusqu'à 14 semaines d'aménorée, soit 12 semaines de grossesse. Les députés de l'Assemblée nationale ont soumis et voté le 8 octobre 2020 un projet de la loi visant à allonger les délais d'avortement IVG chirurgicale jusqu'à 14 semaines de grossesse, soit 16 semaines d'aménorée, malgré la désapprobation de l'Académie nationale de médecine, qui craint des manœuvres chirurgicales qui peuvent être dangereuses pour les femmes. Deux types de méthodes existent pour interrompre une grossesse, la méthode médicamenteuse et les méthodes chirurgicales. La première ne nécessite pas d'hospitalisation, mais est reversée, mais est réservée à des grossesses peu avancées jusqu'à 5 semaines de grossesse, suivant la loi française, soit 7 semaines d'aménorée, au-delà, et jusqu'au terme du délai légal d'accès à l'IVG. Il faut utiliser une méthode chirurgicale, source. Guide sur l'IVG, réalisé par le ministère français de la Santé et des Solidarités Archive, travail-solidarité.gouv.fr Revue prescrire numéro 280, février 2007, pages 134 à 136. Par la voie médicamenteuse, jusqu'à la 9e semaine d'aménorée, absence des règles, il est possible de pratiquer une IVG médicamenteuse. La prise d'un médicament déclenche les contractions et l'expulsion du fœtus, source. Interruption de grossesse. Service de gynécologie à Genève, au HUG, HUG Hôpitaux Universitaires de Genève, archive, hug.ch Consultez le 9 octobre 2020. Deux produits sont utilisés, la Mifepristone, RU486, à action antiprogestative, qui a pour effet d'interrompre la grossesse et pour le Mifepristone, et pour le Mifepristone, analogue de la prostaglandine E1, qui augmente les contractions et permet l'évacuation de l'œuf. Le protocole en France est généralement de 600 mg de Mifepristone, suivi 36 à 48 heures plus tard, de 400, je suppose que c'est milligramme, microgramme, de misoprostol. L'association de ces deux produits permet un avortement avec expulsion complète de l'embryon, mais semble légèrement plus efficace lorsque le misoprostol est donné par voie endovaginale, aboutissant à près de 95% de succès. Sources L. Refahi H. Rajasekar D. Abdallah M. Calder L. Templeton A. An Indiction of Abortion with Mifepristone R.U. 486 en Oral or Vaginal misoprostol archive N. Engel J. Med. 1995. .332.983-987 Bien que cette donnée soit contestée, la voie endovaginale a cependant l'avantage d'être mieux tolérée. Von Erdsen H. Uwunk NT. Piagio G. et Al. Misoprostol dose en route after Mifepristone for early medical abortion. A randomized control non-inferiority trial. Archive BJOG 2010.117.1196. Les principaux effets indésirables de ces deux médicaments sont des saignements génitaux importants et des troubles digestifs divers. Cette combinaison médicamenteuse est par ailleurs contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale aiguë ou chronique hépatique surrénalienne, asthme sévère de bronchite obstructive, d'anémie de troubles de la coagulation, d'antécédents cardiovasculaires et autres contre-indications à l'emploi de prostaglandines en cas d'allergie à la Mifepristone et aussi en cas de suspicion de grossesse extra-utérine. Comment se déroule une IVG archive ? Un âge supérieur à 35 ans ou un tabagisme expose à des risques cardiovasculaires. A très bientôt pour une prochaine vidéo.